salut riders j'espère que vous avez la pêche cette semaine donc dans notre face à face j'ai invité franck aubert qui est le représentant de la marque five five c'est un fabricant de gants qui est relativement connu finalement dans la moto et que je propose à franck déjà de nous présenter un petit peu je depuis quand depuis combien de temps ça existe la marque five alors bonjour à vous tous la marque five existe depuis 13 14 ans à peu près la particularité de five en fin de compte ils sont ils ne font que du grand c'est des gantiers c'est leur métier là je dirais leur force et la volonté de five c'est d'avoir le fitting le confort et la protection c'est les trois critères qui veulent mettre en avant pour pour les gants d'accord alors moi j'ai compris que fave justement parce que tu parlais de sécurité ils étaient assez présents en compétition ils sont très très présents en compétition sachant qu'on a quand même boris chambon dans la société qui ça nous donne un coup de pouce qui connaît beaucoup de pilotes et qu'on crée des gants on étudie les gants là où il faut mieux le protéger pour protéger leurs mains aux pilotes et il ya des études de fait justement pour ça avec les pilotes et justement moi j'ai j'ai en tête une chute assez monstrueuse de michael et de pierrot en moto gp où tu le vois chuter à plus de 300 km heure exactement c'est un pilot five oui c'est un pilot five qui roulait avec des races qui lui a très bien protégé ses ses mains en dernier il a perdu ses gants comme on peut voir sur les vidéos et en fin de compte on a étudié pourquoi qu'il a perdu ses gants en fin de compte il n'attachait pas ses gants et et au dernier moment quand il était rentré dans le bac à sable où il y a les cailloux et c'est les cailloux qui sont rentrés dans les gants au dernier moment et qui lui ont enlevé les mains mais il n'a rien eu aux mains parce que à la chute ça vient protéger ses mains si j'ai un conseil à vous donner c'est même les pilotes pro sont pas toujours exemplaires attaché vos gants s'il ya effectivement des systèmes d'attache c'est ça quelque chose c'est pour éviter que le gant s'en aille en cas de chute exactement c'est de les attacher bien sûr alors pour moi faille donc effectivement ils sont présents en course de vitesse en moto gp avec différents pilotes ils sont aussi présents en crosse parce que j'ai j'ai souvenir d'être allé au eu arena l'année dernière et il y avait des pubs five partout oui alors maintenant on est très présent aussi en crosse on a un gant aussi qui est un petit peu qu'ils ont trouvé une matière qui empêche la boue de rentrer dans le gant et qui empêche d'avoir des ampoules qui étonne beaucoup de pilotes et c'est comme ça de bouche à oreille ça ce qui fait que le gant commence à se faire connaître et de plus en plus de pilotes veulent ce gant le mx pro rider s d'accord que tu nous présentera tout à l'heure tout à l'heure oui exactement bon super alors évidemment on n'est pas tous des pilotes de moto gp ou des pilotes de sx au niveau la saison hiver arrive donc qu'est ce que tu peux nous proposer comme gant sympa pour rouler cet hiver alors un petit gant sympa pas trop cher à 69 90 on va trouver chez faille la nouveauté c'est à dire c'est le frost le frost est conçu d'un gant avec une paume en cuir avec toutes les protections au niveau du dessus et du niveau de la paume avec un tissu élastique un peu pour que ça soit vachement plus souple avec une membrane intérieure il pourra pour l'étanchéité ce qui fait que en fin de compte c'est un petit gant très souple avec 180 grammes de tinsulite c'est en fin de compte ça permet de garder la chaleur et c'est un petit grand à 69 90 c'est pour une clientèle en fin de compte qui font 10 30 kilomètres pour aller travailler le matin et revenir le soir c'est un petit gant urbain quoi un petit gant urbain pour les scooters aussi bien aussi pour les motos alors moi ce que j'aime bien c'est qu'effectivement comme tu le citais il ya une protection sur le dessus de la main et elles sont quasiment dissimulées elles sont invisibles parce qu'elles sont sous le tissu en fait exactement c'est pour là on essaye de toucher une clientèle en fin de compte qu'ils veulent pas trop que ça soit trop voyant au niveau les coques qui ressortent alors on fait des gants où on cache un peu les coques et d'autres gants ou que ça ressort bien sûr et j'ai vu par contre qu'il y avait une particularité par rapport à un grand urbain c'est qu'un slider alors ça c'est la spécialité de fave qui a créé cette protection il ya déjà pas mal d'années et que ça commence vraiment à gérer à montrer en fin de compte que quand on tombe la protection de la paume c'est ce qui est le plus important voilà et il faut savoir que 90% de nos gants maintenant sont avec nos coques et on nous le réclame aussi d'accord de plus en plus de clients veulent cette protection là ce petit slider sur le côté qui permet effectivement de glisser en cas de chute en cas de chute exactement et alors tu me disais tout à l'heure qu'il ya différentes tailles de slider en plus oui alors sur certains modèles on va aller sur ce modèle là qui est plus encore un peu plus technique on a deux gammes de slider c'est à dire on a une gamme pour les petites tailles une gamme pour les grandes tailles pour bien s'ajuster au niveau de la peau voilà une vraie recharge de confort une vraie recharge de confort oui toujours bon alors pour un petit gant urbain moi je trouve sympa c'est qu'effectivement il ya le petit bord côte ici exactement pour pouvoir ça ça maintienne bien que le vent passe pas ni la flotte et que le blouson passe par dessus sans problème la petite tirette qui permet de l'enfiler facilement exactement ça c'est la spécialité aussi de 90% de nos gants ont une tirette pour pouvoir mieux mettre nos gants et ça empêche d'avoir un déchirement aussi parce que quand généralement tire sur un gant qui n'a pas cette tirette là à force ça peut déchirer sur le côté alors est-ce que bon évidemment c'est une clientèle urbaine on utilise tous nos téléphones est ce que c'est tactile oui tous nous tous les gants à partir de 2019 chez five toutes les nouveautés seront équipés pour pouvoir aller sur nos téléphones ou sur nos gps pour pouvoir utiliser nos produits donc ça c'est quel modèle appelle rappel nous c'est le frost c'est le wfx frost 2 fx frost voilà donc si je suis un plus gros rouleur alors préparer un autre modèle un modèle on va dire là on va tomber sur le gant notre plus chaud qui n'est pas le plus cher mais qui est le plus chaud quelle est la particularité de ce gant ce gant en fin de compte c'est un gant tout en cuir avec toutes les protections toujours avec même au niveau des doigts des protections et là on a 270 grammes de tinsulite c'est à dire plus on arrive en densité plus on aura chaud dans le 90 grammes de plus que la version d'avant exactement là il ya 180 là il ya 270 et en plus il ya une feuille d'alu la feuille d'alu ça va vraiment du vent c'est ce qui est le produit le plus ce qui fait que un gant comme ça à zéro degré même quand on roule à 100 km heure normalement bah on a chaud il s'appelle comment justement le wfx skin zéro voilà c'est son nom du produit le gant le plus chaud et c'est un produit qui sort à 109 euros je dirais qu'on est très bien placé au niveau tarif pour un gant non chauffant et puis qui reste chaud donc cuir il ya membranipora donc il est étanche le tinsulite effectivement et là c'est un gant tout en cuir le petit slide qu'on retrouve ici comme tout à l'heure de toute façon un double serrage qui est un serrage élastique mais un serrage velcro il faut éviter de le perdre comme exactement aussi michael et des pierreaux non mais je trouve que c'est un grand en plus en termes de look il est plutôt il reste plutôt discret sobre là on touche une je dirais là on va toucher une clientèle gros rouleurs qui font un peu plus de kilomètres et qui veulent un gant qui puisse tenir par le temps au niveau du show ok alors est ce qu'on parle justement parce que chez five il ya un adn quand même très racing est ce qu'on parle du gant alors le rfx race le gant le plus protecteur qui existe sur le marché toute marque confondue là ils ont voulu montrer il ya eu deux ans d'études quand même sur ce gant avec des pilotes à chaque fois quand ils tombaient qu'ils essayaient de trouver le point à protéger le plus et ils utilisent des matériaux très haut de gamme c'est à dire beaucoup plus poussé que sur d'autres gants rfx qu'on a dans notre gamme mais beaucoup moins cher pourquoi qu'il arrive à ce prix là parce qu'on est à 425 euros c'est un gant enfin combien 425 euros ah oui quand même oui il va faut que tu nous expliques comment on arrive à 425 euros sur une paire de gants alors ce gant en fin de compte on utilise ces trois pièces en carbone c'est du carbone composite en autoclave c'est à dire c'est un carbone qui ne font plus la différence entre un carbone qui est collé sur du tpr qui une feuille de couche d'accord tu l'as arrivé quand on chute en fin de compte quand ils ont étudié ce gant quand ils avaient des chutes et puis que la main était coincée sur les motos en fin de compte le carbone arrive à une certaine vitesse ça monte en température quand on a un frottement et ça fond d'accord tout produit fond ce carbone ne font plus c'est fini c'est à dire il peut casser mais il ne fondera plus c'est à dire quand on a la main coincée sur la moto à 150 km heure bah au lieu que ça fonde ça fond plus et ça protège vraiment la main d'accord ça c'est la particularité de ce gant là on utilise aussi du stretch kevlar le stretch kevlar en fin de compte c'est dix fois plus résistant que le cuir et c'est beaucoup plus léger il faut savoir que ce gant là c'est le plus léger de tous nos gants pistes et fait que 159 grammes c'est très léger pour 160 pièces en fin de compte pour le gant d'accord c'est fabriqué il est très technique c'est un gant qui est fabriqué en chine d'accord bien entendu avec toutes les protections on regardera les protections c'est des petits détails mais qui vont plus pousser plus loin il faut savoir aussi qu'on utilise du pitard le pitard en fin de compte c'est un anglais qui tannent le cuir ça empêche en endurance de choper des ampoules et de bien gripper quand il pleut voilà la particularité de ce gant et là aussi on utilise en fin de compte de la chèvre c'est pour avoir un fitting vraiment on a l'impression que les doigts on n'a plus rien au niveau des la sensation est tellement forte que c'est ce que recherchent les pilotes au niveau pistes je vais en essayer quand même parce que il faut essayer c'est quand même maintenant qu'on est vraiment convaincu on n'a pas tous les jours les chances de la chance de pouvoir essayer un grand 400 euros plus de 400 euros donc là effectivement il ya un double il ya un double serrage alors c'est un gant qui est très technique par rapport à tous nos autres gants pistes qui est un petit peu plus rigide que le rfx 1 qui est très prisé par nos pilotes je roule avec le rfx 1 voilà que je trouve que je trouve vraiment vraiment top parce qu'il est très il est très souple voilà mais c'est un gant en fin de compte dès qu'on l'achète on peut aller sur la piste et rouler tout de suite avec sans problème c'est c'est la particularité c'est le fit il a un fit qui est hors du commun bah là au niveau du fit effectivement c'est plus rigide que mes rfx 1 mais globalement alors je pense qu'il est un petit peu grand pour moi parce que moi je fais double xl et là c'est un double mais effectivement ça reste quand même par rapport à d'autres marques que j'ai pu essayer ça reste quand même relativement souple vu le nombre de protections parce qu'il ya quand même des protections rigides un peu partout aussi y compris sur la manchette on retrouve il vous les a montré franck donc c'est vrai que pour le coup il ya du kevlar partout en fait aussi parce que je vois oui là il est tout en kevlar bien sûr bien entendu kevlar carbone voilà là ici même sur la manchette comme vous pouvez voir là ici il ya double couche de cuir avec une feuille en plastique à l'intérieur pour que ça soit plus rigide d'accord au niveau du pour justement éviter que ça se voilà je vois que le petit doigt mais ça maintenant c'est une classique sur les gants oui nous en fin de compte on fait un accordéon pour quand même garder cette souplesse entre les deux doigts pour pas que ça soit vraiment rigide parce que les pilotes n'aiment pas trop et en fin de compte pour justement protéger aussi le doigt pour pas en cas de chute perdre le petit doigt ce qui arrive à certains pilotes s'ils n'ont pas ça bon ben top en tout cas je suis impressionné par le nombre de pièces de matières qu'ils sont utilisés dans ce gant en plus je pense qu'il doit être assez aéré malgré tout parce que je vois qu'il ya des aérations partout il est très aéré en fin de compte vous voyez même ici il ya là il s'est en fin de compte c'est pour clair elle passe entre les doigts pour pas justement transpirer c'est les moindres petits détails qui fait que très beau produit en tout cas c'est à essayer il existe dans plein de coloris alors on a cinq coloris on a le noir que je n'ai pas le noir blanc et les quatre coloris le bleu le jaune le noir rouge et le blanc rouge voilà les il manque juste le noir blanc mais le noir blanc c'est la couleur que tout il manque l'orange pour aller avec ktm ah oui voilà voilà je vais en parler à five on finit sur le grand crosse dont dont tu nous as parlé au début oui alors sur ce petit gant en crosse je te laisse essayer aussi le gant on va expliquer un petit peu la particularité de ce gant là en fin de compte ce gant là c'est c'est cette nouvelle nouvelle matière qu'on a utilisé qui est tout nouveau que ça fait depuis deux ans qu'on les a sortis ces grands là et là c'est le mx pro rider s il ya encore un petit plus c'est que maintenant la boue ne peut plus rentrer dans le dans le grand dans le grand par la paume par la paume voilà exactement il ya des petits renforts ce qui empêche aussi au niveau des ampoules et c'est un grip vraiment exceptionnel les crossman en fin de compte les pilotes qui qu'ils l'utilisent sont surpris par le grip qui peut avoir ce second moi je suis déjà surpris par la souplesse qu'il a parce que c'est vrai que en crosse on veut vraiment ressentir les commandes on veut avoir un grand on veut pas de protection vraiment c'est une manière spécifique sur le grand mais là il ya comme des petits renforts et malgré tout il reste il reste ultra souple et puis des grandes bandes j'imagine que c'est du lycra là ici à l'intérieur exactement pour l'aération pour être vraiment qu'on transpire parce que automatiquement auto ça paraît pas mais qu'on conduit on transpire aussi des mains il faut éviter justement cette transpiration là et que ça ça se rattrape sur la transpiration c'est un gang qui vaut 49 euros pareil c'est notre gant haut de gamme mais on se fait connaître par ce modèle là en fin de compte tu me disais qu'il dure quand même beaucoup plus longtemps qu'un gant classique exactement j'ai quelques pilotes même des des quad heures qui ont essayé ce gant là qui faisait ce dans le quad dont on use plus facilement encore un gant qu'ils ont testé le produit et eux ils utilisaient une paire de gants il a faisait une course et là avec ce gant là il faisait trois quatre courses et ils étaient surpris de de la solidité en fin de compte du produit aussi d'accord de la résistance exactement je peux essayer parce que je ne l'ai pas essayé en fait finalement oui c'est ma taille en plus enfin rechange mes gants d'hiver bon je me dis j'en profite pour l'essayer alors là sur ce gant en fin de compte c'est sûr qu'il a une densité qui est beaucoup plus forte que l'autre mais pour qu'on garde quand même un fitting c'est ça qu'on cherche chez five c'est toujours garder le fitting au niveau de la poignée c'est à dire là on va pas charger au niveau de la la paume des doigts c'est à dire on va garder 40 grammes seulement et faire que le dessus qui est les 270 grammes parce que en fin de compte quand on roule le vent c'est sur le dessus c'est pas en dessous dans la poignée c'est là il n'y a pas besoin de mettre une densité énorme c'est à dire on le met par dessus et en dessous pour garder toujours pour pas qu'on soit engourdi dans les gants parce que problème des gros gants en fin de compte à l'époque c'était rigide et on avait les mains engourdies en fin de compte quand on conduisait ah oui c'est sûr moi j'ai plein de clients qui veulent pas mettre de gants d'hiver parce qu'ils ont ils me disent j'ai pas de ressenti des commandes mais là c'est vrai que c'est plutôt astucieux d'avoir mis moins d'une sulette sur la partie inférieure en fait de la paume parce que c'est là qu'on a le ressenti des commandes et malgré tout moi je le trompe bon là on n'est pas en hiver encore mais je le sens effectivement très chaud on sent bien ça chauffe oui c'est vrai que bon ben il va falloir qu'on teste le wfx skin 0 de five par moins zéro exactement à ce qui parait il tient au moins jusqu'à zéro oui s'il est conçu d'abord c'est le gant qu'on montre en photo en temps de neige pour montrer vraiment l'efficacité du produit d'accord bon écoutez je pense qu'on a fait un peu le tour pas de la gamme parce que évidemment chez fave il ya plein il ya plein de mode on a on a plus de 100 modèles ce ce serait il nous ferait la journée pour montrer tous les modèles voilà mais en tout cas on vous a présenté quelques modèles qui nous semblait bien représentatif de la marque five j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux on y répondra franck qui répondra si c'est bien sans problème si c'est bien technique exactement merci beaucoup les radios à très bientôt 1